Ces formes sont très nombreuses, tandem, tricycle, route, VTT, randonnée, fait maison ou commercialisé, le vélo couché réunit quelques géotrouve-tout du dérailleur pas avare en matière grise. C'est ça qui est génial, les gens inventent leur propre vélo, 3 roues, voire 4 roues, 2 roues, carénées, non carénées, suspendues, non suspendues, toutes les matières aussi sont utilisées, du bambou au carbone en passant par l'acier, l'aluminium, le titane. C'est un tricycle électrique, entièrement électrique, donc il avance à la fois à l'énergie solaire, et puis quand il n'y a pas de soleil, c'est la batterie qui prend le relais automatiquement. Le but c'est vraiment de soulager la batterie au maximum, voilà l'intérêt. Donc ça ne peut y aller plus ? Un petit peu encore, mais un peu moins qu'avant. Pour passer du vélo traditionnel au 2, voire 3 roues horizontales, les motifs sont très variés. Je dirais que c'est le plaisir avant tout, on n'est pas courbé sur un vélo souffrir, on va dire. Nous on est plutôt confortablement installé, du cyclo sportif au randonneur, à celui qui se balade, celui qui construit son vélo. C'est vraiment l'esprit d'une grande famille. On est venu au vélo en itinérance, vacances en vélo, quand les enfants sont nés, parce qu'on cherchait un mode non motorisé pour aller avec les enfants. Et on se disait que le vélo, ça nous permettait quand même de transporter plus de matos, les couches, les biberons et compagnie. Et donc après, vélo droit avec remorque. Et puis après, on s'est dit qu'on aimait bien continuer. Donc on a cherché à avoir plus de confort, nous. Donc vélo couché. Le vélo couché, c'est donc un état d'esprit. Mais ce vélo loisir ne signifie pas absence de sensation, notamment à bord de ses modèles haut de gamme. Le vélo mobile, c'est un vélo couché caréné. En fait, la coque, c'est une structure porteuse. Et puis les roues sont accrochées dessus. Et puis l'avantage, c'est que c'est plus aérodynamique. Donc quand c'est plat, on va vite facilement. Et quand ça monte, c'est un peu plus lourd. Donc on va un peu moins vite. On prend son temps. Si arpenter le bitume en faisant la planche vous tente, un site à vous conseiller pour découvrir ses montures, c'est pour l'heure le sol dans l'ouest.